Alors, si j'avais à résumer l'énigmatique Céline Dion en une phrase, eh bien, je dirais la rencontre fusionnelle entre une auteure et sa muse. Denise qui? Ma journée, taking chances. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était très spécial. Souvent, j'étais quelque part, puis là, tout d'un coup, il y avait Josie Michaud qui était là. Oh, regarde, il est encore là! Non, c'est... c'est Denise. Non. Moi, évidemment, grâce à ma riche expérience de femme forte, de polémiste et de souveraine autoproclamée de la résistance intellectuelle des boomers, j'avais... j'avais toutes les clés pour comprendre notre divin national. Une clé? C'est... une petite affaire à métal que tu te sers pour ouvrir une porte. Mais moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas de poignée, t'es pas plus avancée. Ce que Céline veut dire... J'aime vraiment ça quand t'expliques devant moi ce que je pense comme si j'étais pas lourd. Mais je sais, je fais la même chose pour le peuple québécois au grand complet dans chacune de mes chroniques. Donc, alors, ce que Céline veut dire avec sa brillante métaphore à propos des poignées, c'est que c'est pas n'importe qui qui aurait su comment avoir accès à la vraie Céline. Où est-ce qu'elle? Non, moi, je voulais dire que si t'as pas de poignée, tu peux pas ouvrir une porte. À moins... À moins que ça soit une porte-fenêtre, mais même là, même là, il y a des petites poignées sur le côté. Tu vois, une fois, mon gars, pas celui qui fait du rap, là, un des deux qui sont nés le même jour, il a voulu sortir dehors, puis... il a foncé direct dans la porte-fenêtre. C'est là que j'ai dit, mais si t'avais poigné la poignée, ça serait pas arrivé, ça, mon amour. Céline a toujours eu un rapport très, très, très freudien avec les portes. Souvent, alors que j'allais la rejoindre dans sa loge, la porte était barrée. J'avais beau... j'avais beau cogner, j'avais beau m'escriner, crier, c'est moi ta Denise, elle était comme... incapable d'ouvrir. Ça en dit long. L'énigmatique, Céline, c'est bien sûr une référence à l'énigme de la gloire. Une énigme? Si, c'est quelque chose que tu penses que tu sais c'est quoi, mais tu sais pas c'est quoi. C'est comme si je te dis pète puis répète sur ta bateau. Pète ton ballon. Qu'est qu'il reste? On le sait pas. Mais s'il répète. Ce que je garde de cette expérience, eh bien, je dirais d'abord et avant tout, la complicité. J'ai appris à me sauver ben, 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 vite. Puis c'est pas très compliqué, tu dis, hey, Denise, regarde la peau! Et où, Céline? Nobody knows! Vous savez, Céline, à sa manière, insiste souvent pour que nous collaborions de nouveau ensemble. Hey, regarde la peau! Mais bon, moi, je me laisse désirer. In your dreams! In your dreams! In your dreams! In your dreams! Yeah! Yeah! In your dreams! 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 In your dreams!